Musique Il est venu de sa campagne pour être vendeur. Ça c'est un jeune homme qui habitait en campagne et qui travaillait là-bas. Il s'est dit je veux m'essayer en ville, il paraît que toutes les opportunités c'est en ville que ça se passe et je vais pouvoir avoir ma chance. Donc il se dirige vers une entreprise et il s'adresse au service relations humaines, ressources humaines. Et du coup qu'est-ce qui se passe ? Le patron le reçoit, il était mal habillé, mal fagoté, il ne présentait pas super bien. Et donc le directeur lui pose la question mais où est-ce que tu travaillais ? Je travaillais en campagne. Il dit tu faisais quoi en campagne ? Il disait ben j'étais dans un magasin, je vendais des aspirateurs. Il dit bon ben en campagne, aspirateur, à mon avis s'ils en vendent un tous les dix ans, je pense qu'il doit être heureux. Mais bon il a l'air d'avoir une bonne tête, je vais quand même miser sur lui, je lui donne une journée, on verra bien. Donc il dit écoute tu vas démarrer aujourd'hui, je passerai te voir en fin de journée pour voir comment tu t'es débrouillé un petit peu. Donc le vendeur s'attèle à la tâche, il y met tout son cœur, etc. Il se dit il faut que je reste dans cette entreprise, je ne veux pas retourner à la campagne. Donc vraiment très motivé, très passionné. En fin de journée, quand tout le monde est parti, effectivement il le convoque à son bureau, il dit alors comment s'est passée ta première journée de vente ? Alors le vendeur un peu timide, il regarde en bas et puis il croise les mains, il fait bon ben je suis désolée, j'ai fait une vente. Et là le directeur il est un peu choqué, il fait quoi ? T'as fait qu'une seule vente ? Ah non c'est pas possible, je sais pas pour vous mais à la campagne c'est peut-être un quota exceptionnel, chez nous aussi ça marche pas comme ça. Toute l'équipe fait entre 20 et 30 ventes et franchement si vous voulez rester avec nous, vous avez intérêt demain à augmenter votre nombre de ventes parce que sinon on ne va pas vous garder. Et puis tout de suite le directeur se ravise et il se dit peut-être que j'ai été un peu dur avec lui, c'est sa première journée, il vient de la campagne, je vais peut-être lui laisser le temps de s'habituer. Alors il dit bon ben parlez-moi un peu de votre vente, vous avez vendu pour combien ? Il lui fait ben j'ai vendu pour 135 000 euros. Il lui fait quoi ? Vous avez vendu combien ? 135 000 euros. Il lui dit mais qu'est-ce que vous avez vendu pour 135 000 euros ? Il m'a dit ben il y a un monsieur qui est venu, donc il voulait des hameçons, alors comme il n'avait pas de canne à pêche, donc je suis allée avec lui dans le département canne à pêche, il a appris une canne à pêche. Et puis après je lui dis mais vous allez dans quel coin ? Et c'est un lac qui est magnifique, je lui dis mais comment vous allez pêcher ? Il m'a dit sur le borg, je lui dis mais oui le borg connaît très bien ce lac, il n'est pas top. Donc je lui ai vendu un bateau, un bimoteur, donc on est descendu dans le rayon bateau pour lui vendre un bimoteur. Et puis ce bateau il n'avait pas comment le tracter, donc je lui ai vendu le tracteur pour pouvoir tracter le bateau depuis sa voiture et puis peut-être même d'autres accessoires de voiture pour pouvoir passer un bon week-end. Il m'a dit quoi ? Mais c'est fantastique ! Donc si j'ai bien compris, ce monsieur il est venu pour acheter des hameçons et vous lui avez vendu l'hameçon, la canne à pêche, le bateau, le tracteur pour tout ça, il fait non, 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 en fait il est venu pour acheter des serviettes hygiéniques. Alors je lui ai dit vous savez quoi ? Votre week-end il est foutu alors tant qu'à faire, aller à la pêche. Ça, je trouve ça fantastique ! Voilà comment quand on veut quelque chose, on y arrive. Imaginez, quelqu'un qui est venu pour acheter des serviettes hygiéniques, comment à un moment vous le transcendez, vous le transformez en pêcheur. Je trouve ça fantastique et il y a une phrase magnifique qui représente très très bien, c'est « Where there is a will, there is a way always ». Quand il y a un peut-être, il y a forcément un chemin. Il est où votre peut-être ? Vous êtes en entreprise, vous êtes directeur, vous êtes manager, vous êtes collaborateur. Est-ce que tous les jours vous cherchez un peut-être ? Ou au contraire vous démarrez votre journée avec « Laisse tomber, c'est difficile, ça va être dur, c'est la crise en ce moment, il n'y a plus d'argent, tout le monde a peur ». Ou alors c'est vous chercher un peut-être et vous transformez quelqu'un qui vient vous voir pour des serviettes hygiéniques en un sympathique pêcheur. C'était Naïd Rachet pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. « Hadawa » et « Zahfukoum » ! 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 « Zahfukoum » !